C'est bon, t'es prêt ? Oui, c'est bon. T'es toujours là ? Nous sommes toujours le 6 mai 2011 ? Tout à fait, et je reclape. On est en 2021. Tout à fait, pas du tout 2011. Hey, salut les gens, bonjour tout le monde. Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, du coup, pour faire la suite des définitions, et en particulier la suite de l'épisode précédent où on définissait la science, on a teasé que c'était quand même très en lien avec la méthodologie scientifique qui va être la définition d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est que la méthodologie scientifique, en tout cas la méthodologie scientifique contemporaine ? Est-ce que, Ju, tu peux te lancer là-dessus ? Donc oui, la semaine dernière, on avait parlé de la définition au niveau des sciences, et Tsi, d'ailleurs, le dit très bien. « L'ensemble des affirmations que l'on espère faire accepter par une démonstration argumentée à l'ensemble des êtres avec qui on pourrait échanger. » Et on était resté là-dessus, et Outhi disait un petit peu la chose en disant que c'est de par ce postulat-là qu'on en est finalement arrivé à la méthodologie scientifique. Et je trouve que c'est intéressant, parce que, comme il avait expliqué, par deux fois, dans l'histoire, on s'est retrouvé à découvrir la méthodologie scientifique, à trouver des outils, à trouver en tout cas une méthode à employer pour essayer de définir comment on pourrait essayer de construire de la connaissance. Je vais peut-être juste rappeler les deux fois dont tu parles. Les deux fois, c'était à partir du scepticisme. Et la première fois, c'est dans le fait que les leaders de l'école sceptique dans l'Antiquité étaient quasi systématiquement des médecins de l'école empirique et cette école de médecine. C'est, en fait, ce que les historiens des sciences redécouvrent aujourd'hui et considèrent que c'était des précurseurs de ce qu'on appellerait aujourd'hui la méthodologie scientifique. Cette école de médecine n'a eu aucune filiation historique. Elle a complètement disparu. Plus personne n'en parlait pendant des siècles. Et elle est redécouverte que très récemment. Et il se trouve qu'une deuxième fois, à partir de la redécouverte des écrits sceptiques de l'Antiquité, des philosophes qui eux-mêmes se revendiquaient du scepticisme qu'ils avaient redécouvert à travers Sextus Empiricus, comme Gassendi, Hume ou Russell, ont été à leur tour considérés comme des gens qui ont contribué à l'émergence de la méthodologie scientifique moderne. Donc, c'est intéressant de voir que par deux fois, effectivement, ça a donné ça. Et on peut dire que c'est probablement pas que les deux fois où des gens ont pratiqué ce qu'on appellerait aujourd'hui la méthodologie scientifique. On en parlera peut-être certainement un petit peu tout à l'heure quand on essaiera de traiter le cas par l'exemple. J'aime bien fonctionner comme ça, essayer de voir quels pourraient être les exemples et pourquoi on peut en arriver à modéliser telle chose. Ce qui est intéressant presque, c'est que comment on le modélise ? On va le modéliser très souvent avec une approche qui est très semblable à la méthodologie scientifique. Juste sur la méthodologie scientifique, il y a une partie qui est sur la page Wikipédia de la méthode scientifique, puisque sur Wikipédia, c'est la page de méthode scientifique. On fera peut-être une aparté sur pourquoi. En tout cas, moi, je choisis de parler de méthodologie scientifique plutôt que de méthode. Donc, sur la page de la méthode scientifique sur Wikipédia, alors, ce n'est pas nécessairement dans la définition, c'est un petit peu plus loin dans la partie où on vient parler de l'évolution de la notion. Dedans, il y a marqué la méthode scientifique, c'est-à-dire la façon d'accéder à la connaissance et l'objet de l'attention des philosophes depuis l'Antiquité. Il s'agit le plus souvent de décider de la bonne méthode scientifique qui devient dès lors une notion normative. Alors, moi, j'aime bien cette phrase parce qu'elle affiche un but. Elle affiche le but d'essayer de construire de la connaissance. On revient encore une fois depuis l'Antiquité, donc ça ne date pas d'hier, et très certainement même encore avant. Et c'est surtout qu'il y a une espèce de notion normative, c'est-à-dire que ça devient plus ou moins la règle jusqu'à qu'on vienne affiner un petit peu plus et qu'on vienne peut-être trouver une nouvelle règle pour pouvoir la remplacer, etc. Et en fait, globalement, la méthode, elle en devient presque triviale quand on commence réellement à la comprendre et à l'appliquer. On va dire que là, pour l'explication, on va partir d'une théorie. De cette théorie-là, on va essayer de prédire des résultats. Une fois qu'on aura prédit ces résultats, il va bien falloir monter une expérience pour essayer de savoir si... Parce que si jamais c'est juste pour prédire comme ça, ce n'est pas forcément très efficace. Donc on va essayer de monter une expérience pour pouvoir essayer de confronter les résultats par rapport à la prédiction. On va observer ces résultats-là, donc lors de la confrontation, et en fonction de tout ça, on va essayer d'affiner, de voir quelles sont les choses qui fonctionnent, quelles sont les choses qui ne fonctionnent pas, pour potentiellement revenir sur une nouvelle théorie sur laquelle on va venir reprédire de nouvelles choses, etc. C'est pour ça que moi, je préfère le... Souvent, c'est très souvent représenté sous la forme d'un cercle. Moi, personnellement, je préfère le représenter sous forme de spirale, parce qu'en fait, le point premier sur lequel on est venu entrer dans la théorie est rarement le même. On modélise une théorie sur laquelle on va venir apporter des prédictions. De cette prédiction, on va monter une expérience, on va faire une observation, et la théorie qui va revenir derrière en fonction de est-ce qu'il faut affiner la théorie, oui ou non, ce n'est pas la même théorie, puisqu'en fait, les données dont on dispose ne sont pas les mêmes. Il y a presque un raisonnement un petit peu bayésien dedans. Et je trouve intéressant de venir se le figurer en forme de spirale, parce que je n'aime pas ce côté cyclique, on a l'impression que ça tourne toujours en rond, et que finalement, ça n'avance pas. Et si jamais on a bien construit de la connaissance, quand bien même les résultats pour être négatifs, c'est aussi une construction de connaissances, eh bien, on ne peut pas repartir avec la même théorie ou avec les mêmes observations. Et en fait, ce modèle, je le trouve d'une simplicité et d'une élégance formidable. Tout à l'heure, tu prenais l'exemple de la médecine empirique. Mais oui, ils ont très certainement, au travers de l'expérience qu'ils ont pu avoir avec des patients, ils se sont dit, allez, on va tester ce médicament. Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça fonctionne dans beaucoup de cas ? Dans pas beaucoup de cas ? Et donc, du coup, on monte une théorie en se disant, ah, on va essayer ce médicament, on va essayer celui-ci. Donc, on essaie de faire une prédiction pour savoir s'il va marcher. On expérimente. Et puis après, on vient refaire des observations par rapport à ces résultats-là. Et on va repartir sur une nouvelle théorie pour essayer de trouver, toujours pareil, le meilleur médicament pour pouvoir essayer de soigner le plus de gens possible. Des fois, juste les soigner tout court. Ce raisonnement-là, j'ai presque envie de pousser le raisonnement beaucoup plus loin. Je pense qu'en fait, il a toujours existé. Les premiers hommes de Cro-Magnon se sont rendus compte qu'il y avait une pierre qui coupait un silex. Ils ont très certainement dû se dire au bout d'un moment, ah, on va essayer de l'utiliser pour couper du bois, pour couper de la viande, potentiellement. Ils ont expérimenté. Ils ont monté une théorie en se disant, cet outil, je vais pouvoir l'utiliser pour quelque chose. Donc, ils en ont fait une prédiction. Ils ont expérimenté. Ça marche. Eh bien, on va continuer à l'utiliser. Si jamais maintenant, je le mets au bout d'un bout de bois et que je l'attache, ça peut me servir de hache. J'ai presque envie de dire que c'est assez élégant, en fait. C'est simple, c'est élégant et ça fonctionne. Ça devient presque trivial. Moi, j'aurais tendance même à penser que c'est même pas réservé aux humains. Oui. Parce qu'en fait, évidemment, intellectualiser cette méthode, la poser, l'exprimer, la théoriser, c'est quelque chose de plus mais qui n'est pas forcément nécessaire. On peut pratiquer cette méthode sans s'en rendre compte et sans l'avoir théorisé. Et moi, j'ai l'impression que, par exemple, Betty, que vous commencez à connaître, pour moi, il y a des fois, je l'observe, elle est en train d'appliquer la méthodologie scientifique. Genre, par exemple, elle veut aller marcher à un endroit mais elle n'est pas sûre que ce soit stable. Eh bien, elle teste, elle pose un peu sa patte et elle voit à quel point ça s'enfonce. Et c'est seulement une fois qu'elle a bien vérifié que ça tenait le coup et qu'elle pouvait s'appuyer dessus qu'elle va continuer à avancer pour monter dessus. Donc, elle fait de la vérification expérimentale de théorie. Elle fait sa théorie que ce truc pourrait être stable, pourrait la soutenir. Elle fait une expérimentation avec sa patte prudemment et puis, c'est seulement selon les résultats de cette expérimentation qu'elle va en conclure si elle peut aller dessus ou pas. Voilà, donc pour moi, même des tas d'autres animaux que les humains pratiquent la méthodologie scientifique tellement c'est effectivement quelque chose d'assez spontané et évident pour des gens qui, en particulier quand on est motivé par quelque chose, quand on est motivé pour un but particulier, à avoir besoin d'un savoir, enfin, d'une connaissance, pardon. On a besoin de faire une affirmation pour tenter quelque chose, pour obtenir quelque chose. On est motivé à faire ça et finalement, la méthode pour obtenir cette information découle assez naturellement, même si elle est quand même en concurrence avec d'autres méthodes puisqu'il y a quand même des choses qui sont justement beaucoup plus propres à l'humain que la méthodologie scientifique. Genre, le fait de se dire bon, en fait, au lieu de tester par moi-même, je vais m'en référer aux grands prêtres pour qu'ils me disent si ce truc-là est assez solide pour que je marche dessus. Moi, ce que je trouve en plus intéressant là-dedans, et c'est pour ça que sur la fin de l'épisode précédent au niveau de la science, quand moi, j'ai donné ma définition de ce qu'était pour moi la science, donc je la recite rapidement, c'est la science est l'outil qui permet de créer de la connaissance. Pour moi, c'est clairement l'application de la méthodologie scientifique. Donc, c'est l'application de cette méthodologie scientifique qui permet pour moi de venir créer de la science, voire même de créer de nouvelles sciences ou d'avancer dans la science et de venir créer de nouvelles formules. Je pourrais prendre l'exemple, il n'est pas tellement connu que je risque de reciter beaucoup de gens qui l'ont utilisé des tas de fois, mais très souvent, l'exemple qu'on vient utiliser, c'est le péril de Mercure. Le péril de Mercure, juste pour le faire très rapidement, c'était pendant très longtemps, on n'arrivait pas à comprendre pourquoi Mercure avait cette orbite-là. Il y avait un décalage entre les observations, donc encore une fois, les observations, pas une réalité, une vérité, une approximation du réel ou essayer de définir le réel, une observation. Donc, sur nos sens, on n'arrivait pas à comprendre et à modéliser pourquoi le péril de Mercure était en retard ou en avance, je crois. Je crois que c'était un retard par rapport aux méthodes qu'on avait à l'époque. Donc, il y a eu des tas de formules qui ont été mises en place, il y a eu des tas de possibilités qui ont été pensées, la possibilité d'avoir une autre Terre qui soit pile-poil en opposition avec le Soleil, ce qui expliquerait pourquoi, fin d'une autre Terre, une autre planète qui serait sur la même orbite que la Terre qui viendrait décaler, mais au niveau des calculs, ça ne fonctionnait pas, sur le fait que Mercure soit beaucoup plus lourde que prévu, etc. Et là-dedans, il y a Einstein qui arrive et qui dit « Ah, moi, j'ai une nouvelle théorie, je vous la mets là » et puis boum, on tombe sur les observations. Et en fait, ça colle. Donc, ça fait avancer la science. Et comment on en arrive là ? C'est parce qu'en fait, théorie, prédiction, expérience, observation. et je ne sais pas, c'est simple, c'est beau, c'est élégant. Moi, j'aime bien. Moi, personnellement, ce que je trouve intéressant, c'est de retracer comment on peut faire découler logiquement cette méthodologie et donc l'état actuel de la méthodologie scientifique de réflexion autour de la définition plus large de la science qu'on avait donnée, qui était donc l'ensemble des affirmations que l'on espère faire accepter par une démonstration argumentée à l'ensemble des êtres avec qui l'on pourrait échanger. Et là-dessus, je pense qu'il y a plein de points de la méthodologie scientifique qui s'expliquent par cet objectif. Par exemple, le premier point, comme je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, dire que c'est des affirmations qu'on va pouvoir partager avec l'ensemble des êtres avec qui l'on pourrait échanger, ça suppose que personne n'a d'accès privilégié à la vérité. Donc, ça suppose que... Si vérité il y a. Oui. Ça suppose donc qu'on s'adresse à tout le monde, que tout le monde est en capacité de faire ses propres raisonnements et que c'est par... Et quand on dit par une démonstration argumentée, ça veut dire qu'il va falloir les convaincre. Et pour les convaincre, bah en fait, on se rend compte assez vite que leur dire réfère-toi à telle autorité, bah ça va marcher qu'avec les gens qui ont déjà du respect pour cette autorité-là et puis avec les autres, ça va pas marcher. Donc, en fait, c'est plus pertinent de leur dire exactement tout le déroulement de sa pensée, comment on en est arrivé, nous, à cette conclusion, par quelle suite de réflexions, d'arguments, éventuellement d'expériences, de tout un tas de choses, et de leur proposer de faire eux-mêmes le test pour voir si eux aussi ils obtiennent le même genre de résultat avec les mêmes bases, les mêmes éléments de base de réflexion, les mêmes expériences, les mêmes sensations, les mêmes réflexions, toutes les mêmes données de base ou même qu'ils puissent refaire eux-mêmes l'expérience s'ils n'ont pas confiance en nous, en la façon dont on a fait l'expérience et tout ça. Tout ça, donc, ça implique des tas d'éléments qu'il y a dans la méthodologie scientifique, comme par exemple tout ce qui est l'obligation de partager ces sources, on pourrait dire, pour faire un rapport avec le libre, l'obligation de décrire exactement la méthodologie par laquelle on a fait une expérience pour permettre à n'importe qui de la reproduire par soi-même, pour lui faire comprendre aussi que si on pense ça, c'est vraiment par rapport à l'expérience et pas parce qu'on est influencé par telle ou telle culture, telle ou telle religion, telle ou telle dogme et tout ça, et bien justement, le truc qui est intéressant, c'est de pouvoir partager cette façon de penser à tout un tas de gens qui ont différentes cultures, différents dogmes, différentes religions et tout, et qu'ils puissent eux-mêmes refaire l'expérience et voir que malgré ces différences de religion, de culture et tout, ils tombent quand même sur le même résultat. etc. Voilà, aussi, oui. Donc voilà, ça, ça fait partie des choses auxquelles on arrive. Le renoncement à l'argument d'autorité et à la tradition, ça vient directement de la définition initiale, puisque donc, on nie qu'il y ait des gens qui ont un accès privilégié à la vérité, donc on nie le concept de chercher la vérité auprès d'une autorité, on nie le fait que ce soit la tradition de chacun, donc la culture de chacun, la religion de chacun et tout ça, qui puisse donner cette possibilité de trouver des affirmations qui pourraient être partagées par n'importe quel être avec qui on pourrait échanger, donc pas seulement ceux de notre religion, notre culture, nos traditions. Aussi, un truc que je trouve important dans l'état actuel de la méthodologie scientifique et de la conception actuelle de la science, c'est le fait que, on dit souvent, la science est descriptive et pas prescriptive, ça aussi, pour moi, c'est quelque chose qui n'était pas évident au début, genre Platon, Épicure, eux, ils pensaient trouver du prescriptif avec la science, eux, ils ne s'en sont pas rendus compte, mais au fur et à mesure, les gens qui ont essayé de pratiquer la science à la Platon ou à Épicure ont bien fini par se rendre compte que, bah non, en fait, si tu veux faire accepter des affirmations avec l'ensemble des attaques avec qui tu pourrais échanger purement par des démonstrations argumentées, si tu te refuses à utiliser la coercition, l'influence sociale, la culture, l'habitude, le mensonge, la manipulation et tout ça, ou l'argument d'autorité et tout, bah, en fait, tu ne vas pas arriver à convaincre les gens de choses prescriptives. Si tu veux les faire partager ta morale ou les faire partager tes objectifs politiques, bah, tu ne vas pas pouvoir le faire purement par des démonstrations argumentées. Et à force d'essayer et de voir qu'on n'y arrivait pas, bah, on a simplement dit, bon, tant pis, en fait, on va dire que la science n'est pas prescriptive et qu'elle ne cherche pas à produire des énoncés prescriptifs, elle va juste produire des énoncés descriptifs. Et d'ailleurs, le cercle ou la spirale qu'a montré Jus, bah, les expérimentations, elle peut montrer des faits, pas des prescriptions. Non. Il y a une cohérence entre tout ça et ça amène vers cette méthodologie à partir simplement du constat de ce qui marche ou ce qui ne marche pas pour suivre l'objectif qu'on a défini avec la définition de la science. De la même manière, Platon ou Épicure prétendaient découvrir par la raison ou par l'expérience des vérités absolues, des vérités objectives, indépendantes de l'interprétation et tout ça. Bon, bah, ok, ça faisait partie de leur définition de la science, mais n'empêche que ça, c'est des choses auxquelles on a dû renoncer petit à petit parce que simplement, par la pratique, on s'est rendu compte que si on refusait d'utiliser d'autres choses que des démonstrations argumentées, eh ben, les gens, ils allaient dire non, mais moi, j'ai d'autres sensations que toi, donc du coup, ça ne me convainc pas. Et donc, c'était pas, on s'est aperçu que la seule manière de les convaincre de l'existence d'une vérité absolue, objective et tout, c'était d'utiliser d'autres outils que la démonstration argumentée, donc, bah, voilà, la coercition, l'influence sociale, la culture, l'habitude, etc., je ne vais pas vous les refaire à chaque fois. Conclusion, on en arrive à renoncer à faire dire à la science des vérités absolues, définitives, objectives, voilà. Sur le côté définitif aussi, je trouve ça intéressant, le fait que, systématiquement, quand on arrive à faire accepter par une démonstration argumentée sans utiliser tous les autres outils des affirmations aux gens, bon, bah, on s'aperçoit qu'il y a toujours des contestations, il y a toujours des gens qui reviennent plus tard pour dire, ah, mais moi, je ne suis pas d'accord. donc, en fait, même si, au début, certains avaient peut-être l'ambition de faire dire à la science des vérités définitives qui ne seraient pas remises en question, le simple fait qu'on parte du principe que c'est par la démonstration argumentée qu'on va faire accepter ces affirmations, bah, ça implique qu'on va être à l'écoute des démonstrations argumentées des autres, c'est des échanges, donc, du coup, ça veut dire que tout le monde est libre de remettre en cause et si tout le monde est libre de remettre en cause, les vérités qu'on affirme ne seront jamais définitives, il y aura toujours des remises en question et dans la méthodologie scientifique, ça se traduit par le fait que tout le monde a à disposition tous les outils pour reproduire par soi-même l'expérience, pour faire des nouvelles expériences, pour venir contester, proposer des nouvelles théories, des choses comme ça. Et dans le même esprit, le critère qui fait des gros débats, qui est beaucoup contesté, qui est l'objet d'énormément de batailles idéologiques, le critère de réfutabilité de Popper et tout ça, ça aussi, pour moi, ça découle logiquement de la définition de la science qu'on a donnée, c'est-à-dire qu'on s'est aperçus, à force d'essayer de convaincre les gens, purement par des démonstrations argumentées, que certaines affirmations sont vraies, les gens n'ont besoin de faire des affirmations que parce qu'ils veulent pouvoir faire des prédictions sur ce qui va leur arriver. En fait, pour être motivés à savoir ce qui est vrai ou faux, en général, c'est parce qu'après, on a envie d'utiliser ce savoir pour obtenir des choses, pour savoir comment on va faire pour obtenir tel truc à manger, à boire, tel plaisir, tel machin, et tout ça, ou pour éviter telle souffrance. On essaye d'optimiser un petit peu, si à chaque fois qu'on a besoin de se faire un truc à manger, on est obligé de réapprendre toute la recette, c'est pas fou, donc c'est pas plus mal d'optimiser. Et le fait est que si on leur donne un savoir, enfin, on leur donne une affirmation qu'ils sont pas en capacité de mettre en pratique et de voir par eux-mêmes les résultats et voir que ça marche effectivement, bah en fait, soit ils vont pas être convaincus, soit de toute façon ils vont même pas être intéressés, ils vont pas écouter. Et donc, pour moi, c'est comme ça qu'on en arrive à l'idée que de toute façon, si tu veux avoir l'espoir de partager le plus largement possible des affirmations avec le plus de monde possible, purement par des démonstrations argumentées, tu es obligé d'en passer par le fait que ta théorie, elle doit prédire des choses, elle doit faire des prédictions et donc, elle doit pouvoir être mise en pratique et vérifiée ou infirmée par des expériences. D'où le critère de réfutabilité, pour moi, c'est juste une conséquence logique du fait que tu as choisi de ne passer que par la démonstration argumentée pour convaincre les gens. Donc voilà, tous ces éléments, c'est des choses qui font que, je pense que la méthodologie scientifique, c'est ce qui découle naturellement de la définition de la science qu'on a donnée, même s'il a fallu du temps pour s'en rendre compte, pour petit à petit éliminer des choses qu'on voudrait prétendre pouvoir affirmer avec la science et que finalement, on n'arrive pas à prétendre, genre des affirmations qu'on ne peut pas vérifier par des expériences, des affirmations prescriptives, des affirmations sur la vérité absolue et tout ça. Et pour moi, on en arrive à une science beaucoup plus humble et modeste et qu'il n'y a pas pour plus grande ambition que de dire à quelqu'un si tu fais en sorte de ressentir telle chose, probablement qu'après, tu vas ressentir telle autre chose. Vas-y, teste, tu verras. Pour moi, c'est juste ça que la plus grande affirmation qu'on peut espérer partager avec l'ensemble des êtres avec qui on peut échanger en se contentant d'utiliser une démonstration argumentée, ça se limite à ça. On ne peut pas aller plus loin et c'est pour ça que du coup, la science, pour moi, est quelque chose de très simple et humble et qui affirme beaucoup moins de choses en fait et qui est du coup plus solide parce qu'elle se contente d'affirmer que des choses humbles en fait. Moi, j'aime bien aussi. beaucoup d'autres domaines. Moi, il y a aussi autre chose que j'aime bien apporter sur la science. Donc, pour résumer, la science dans l'Antiquité telle qu'en tout cas avec la définition qu'on a eue tout à l'heure qui aurait amené à la méthodologie scientifique et qui, pour moi, après, amène à la science telle que je l'avais définie dans l'épisode précédent. À partir du moment où on comprend cette méthodologie, elle permet d'économiser énormément de ressources parce qu'on va être capable de pouvoir se poser la question de savoir comment telle connaissance a été construite et donc de savoir si la connaissance que l'on vient de nous apporter peut être intéressante ou pas. Juste parce que je m'étais marqué des chiffres comme ça. D'après toi, si, à l'heure actuelle, Wikipédia, uniquement en français, c'est combien de pages ? C'est combien d'articles ? Je n'en sais rien du tout. Juste parce que je me suis amusé, j'ai trouvé ça assez affolant. En fait, c'est 2,3 millions d'articles. C'est 11 millions de pages. 11 millions de pages. Ça fait 1,3 milliard de mots. Si jamais tu avais besoin de lire uniquement Wikipédia en français, et je dis bien uniquement en français, et que tu peux lire toute la journée et que tu n'as plus besoin de cycle de sommeil, de manger, tu es un pur robot et tu lis. Il te faudrait 10 ans si tu veux lire l'intégralité de Wikipédia. On va dire que chaque jour, je consacre 3 heures de lecture à Wikipédia et le week-end, je me mets le double. Je me mets 6 heures. En fait, il te faudrait 60 ans pour lire Wikipédia tel qu'il est aujourd'hui. N'oubliez pas que les articles de Wikipédia sont déjà des articles qui sont énormément vulgarisés. Donc, si derrière, on n'a pas un minimum de méthode pour essayer de construire ou de contester toutes ces connaissances qu'il peut y avoir, on fait comment ? Elle est aussi utile pour ça. La méthodologie scientifique, c'est aussi pour te dire j'ai des informations qui me viennent d'expériences de sociologie. Comment je peux savoir que c'est vrai ? J'ai des informations qui me viennent de laboratoires chimiques. Comment je peux savoir que c'est vrai ? J'ai des informations qui me viennent d'un monsieur à Marseille et qui me dit qu'il faut que je prenne tel traitement. Comment je fais pour vérifier ? Avec un peu de méthode. C'est aussi ça que je trouve intéressant. Ça me fait penser sur le fait que souvent on entend dire que la science est autocorrective. Bon, moi je n'aime pas trop parce qu'en fait pour moi ce n'est pas la science qui est autocorrective, c'est la méthodologie scientifique qui permet de pouvoir améliorer la science de tel domaine. Je préfère le ramener sur le tronc commun des sciences plutôt que de le ramener à telle discipline parce que est-ce que les mathématiques c'est fiable ? Oui, non, ça va dépendre des actions que tu vas venir te mettre en place etc. Mais donc du coup il y a des fois des problèmes qu'il va falloir positionner mais ce n'est pas les mathématiques qui sont autocorrectives toutes seules. C'est la méthode que l'on applique pour pouvoir faire évoluer telle discipline qui les fait évoluer. Donc c'est la méthodologie scientifique et c'est valable pour toutes les disciplines. C'est valable en physique, c'est valable en médecine, c'est valable en histoire, c'est valable en sociologie à la sociologie oui, tu vois la sociologie aussi et l'archéologie l'archéologie mais toutes ces sciences-là toutes ces sciences-là sont basées sur le tronc commun de la méthodologie scientifique. Je pense que c'est important de montrer de dire les enjeux c'est que c'est un débat qui est très prégnant c'est-à-dire qu'il y a d'une part des gens qui sont des sciences soi-disant dures qui rejettent les sciences humaines en prétendant qu'elles ne suivent pas la méthodologie scientifique et il y a aussi des gens des sciences humaines qui veulent se détacher des autres sciences en disant non, non, nous on suit une autre méthode c'est pas la même chose c'est pas la même méthode et je pense que dans les deux cas en fait c'est faux vraiment enfin en tout cas c'est notre position à moi et juste c'est qu'en fait la méthodologie est la même dans toutes les sciences et elle est tout à fait autant appliquée en sociologie en anthropologie en histoire en archéologie et tout ça qu'elle l'est en physique en chimie en biologie et tout on va pouvoir développer avec des exemples si vous voulez justement c'est le truc qu'il y a c'est qu'en fait souvent souvent quand on entend parler de méthodologie scientifique en fait le plus souvent que l'on vient appliquer en méthodologie scientifique celui que d'ailleurs j'ai utilisé pour l'exemple au début pour l'expliquer c'est ce qu'on appelle la méthode expérimentale ou hypothético-déductive mais qui n'est pas tout à fait pareil mais on va rester sur la méthode expérimentale c'est en gros on a une observation on va monter une théorie on en fait des prédictions on monte une expérience à partir de là on refait des observations etc ou on part de la théorie on fait une prédiction etc etc bref je vous mets le schéma à côté mais en fait il y a d'autres méthodes qui peuvent fonctionner c'est par exemple la méthode déductive qui a pour but d'essayer de définir des lois générales en se basant sur l'observation de faits particuliers c'est notamment très utilisé en archéologie et un petit peu moins en sociologie mais en fait ça fonctionne comment c'est à dire qu'on part de lois générales pour essayer d'en tirer des faits particuliers c'est juste que le point d'entrée dans le cercle ou dans la spirale il est différent à la place de rentrer au niveau de la théorie pour en faire des prédictions on rentre dans ce cercle à partir d'observations de ces observations là on va essayer d'en faire des théories qu'on va essayer de prédire et sur lesquelles on va faire une expérimentation si on reste sur l'archéologie pour moi l'expérimentation c'est les fouilles en fait tout simplement à partir on fait des théories sur qu'est-ce qui s'est passé à telle période à tel endroit voilà et de cette théorie qui vient des observations de cette théorie on prédit que en fouillant à tel endroit on pourrait trouver ça ou ça ou ça ou ça mais on ne pourrait pas trouver ça ou ça ou ça et on fouille et on vérifie par l'expérience on voit bien ce qu'on trouve est-ce que ça correspond à ce qu'on pouvait trouver ou ne pas trouver selon notre théorie ou pas et du coup est-ce qu'il faut réviser notre théorie ou pas on fait des expérimentations en archéologie ça s'appelle tout simplement des fouilles bien sûr on maîtrise beaucoup moins de paramètres de l'expérience que dans d'autres types d'expériences mais ça c'est pas propre à la discipline c'est propre à l'objet d'études en physique il y a beaucoup d'expériences où on maîtrise plein de paramètres et on fait tout pour essayer de les maîtriser au mieux parce qu'on a la possibilité de le faire mais il y a aussi plein d'autres expériences qu'on fait en physique où on maîtrise beaucoup moins de paramètres et puis on fait avec c'est pas spécifique aux sciences humaines ou à l'archéologie et tout ça il y a des expériences en physique qu'on fait comme on peut genre les théories en physique fondamentale qui nous expliquent comment fonctionnent les particules la plupart du temps les particules on peut pas les observer directement et les lois qu'on détermine elles sont statistiques donc du coup on est obligé de faire énormément d'expériences et puis de déduire le fait qu'il y a bien eu une particule à tel endroit non pas de l'observation directe de la particule mais de l'observation des conséquences de l'apparition de la particule donc vraiment on maîtrise pas du tout tous les paramètres on fait plein 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 d'expériences pour tenter de trouver des cas où on pourrait trouver des choses donc le fait de pas maîtriser tous les paramètres de l'expérience c'est pas spécifique aux sciences humaines c'est quelque chose qui est spécifique à tel ou tel objet d'étude il se trouve que c'est plus souvent le cas d'avoir moins de paramètres maîtrisés dans les sciences humaines mais c'est aussi le cas dans certaines expériences de sciences soi-disant dures ou exactes il y a des fois des expériences tu peux pas les tester t'en arrives facilement à des questions très qui sont éthiquement questionnables si jamais je retrouve le lien je le mettrai il y avait Richard dans un de ses cours qui avait essayé qui en avait parlé en disant faisons l'exemple pour essayer de tester une pseudo-science donc on va tester la radiesthésie c'est-à-dire les personnes qui sont capables de pouvoir détecter s'il y a de l'eau qui va être enfouie et donc on les prend on leur dit bon ben tu viens ici et tu nous dis combien l'eau elle est est-ce qu'elle est là est-ce qu'elle n'est pas là ben on prend une pelleteuse on creuse il a dit 5 mètres bon raté c'était à 10 mètres donc ça on peut venir le tester comment on le fait pour un barreur de feu on demande aux gens de se faire brûler il y a des questions qui sont éthiques comme ça en sociologie on voudrait essayer de tester la souffrance d'un peuple quand il est occupé on le teste comment on va envahir un pays juste pour tester l'expérience il y a des questionnements éthiques des fois se positionner se dire comment on peut expérimenter et il y a des fois on peut pas expérimenter on peut juste pas et c'est un sale juste tout à l'heure quand tu faisais la boutade par rapport aux sciences qui sont dures moi je pense que ceux qui ont le plus de difficultés à essayer de trouver des arriver à prouver leurs résultats et à venir monter des expériences ou essayer de prédire des résultats moi je pense que c'est beaucoup plus dans des sciences humaines et j'aurais plutôt envie de dire que ce soit réellement c'est là les sciences dures parce que je veux pas jeter la pierre sur les autres c'est pas ce que je veux dire c'est que pour moi en fait c'est toutes des sciences dures soit on va avoir plus de facilité à venir montrer des résultats qui vont être durs, ancrés et dans d'autres cas on va avoir des grandes difficultés à venir essayer de monter une expérimentation ou venir essayer de prouver des résultats parce qu'il y a des tas de biais parce qu'il y a des tas de paradoxes etc etc j'en ai un peu marre sur la sociologie en fait justement à propos de la sociologie alors un truc intéressant c'est moi j'avais réagi j'ai eu un débat en commentaire d'une vidéo de Grégoire Simpson c'était une vidéo qui s'appelle la sociologie une science à part on vous mettra le lien de la vidéo qui se base sur les explications donc les conférences et les livres de Passeron qui est un collègue de Bourdieu et qui a théorisé le fait que selon lui la sociologie a une méthode complètement différente des autres sciences qui veut promouvoir la sociologie et la scientificité de la sociologie mais en affirmant qu'elle ne suit pas la même méthode que les autres sciences et donc en particulier la méthodologie scientifique telle qu'on l'a expliqué et entre autres par exemple le critère de réfutabilité de Popper Passeron il aimait pas ça et il disait la sociologie ne suit pas ce critère mais c'est une science quand même mais elle suit une autre méthode et en fait moi je suis pas d'accord je pense que la sociologie suit exactement la même méthodologie que toutes les autres sciences et en fait les exemples qui étaient donnés et les arguments qui étaient donnés je trouve qu'ils passent complètement à côté du sujet c'est-à-dire que l'exemple qui était donné c'était que quand Bourdieu affirme que l'école fait de la reproduction sociale c'est-à-dire que les fils d'ouvriers ont moins de chances de réussir à l'école que les fils d'avocats voilà bah cette affirmation il dit c'est pas le même genre d'affirmation que dans les autres sciences parce que elle est contextuelle elle n'est valable que pour l'école républicaine d'aujourd'hui dans notre culture voilà telle qu'elle est faite à notre époque et évidemment si tu observes l'école du Moyen-Âge bah tu vas pas obtenir les les mêmes résultats mais ça c'est juste le contexte c'est le le fait d'être contextuel c'est le cas pour n'importe quelle affirmation scientifique ça s'appelle juste les paramètres de l'expérience c'est en fait c'est juste que évidemment que il faut être précis sur le cadre de ton de ton affirmation quand on fait des trucs au niveau scientifique sur Terre et que on prédit que les choses vont tomber évidemment que ça n'est valable que dans le contexte de la Terre et que si tu le citais en plein milieu de l'espace ça ne va pas être le cas voilà c'est un référentiel dans les sciences dures c'est un référentiel c'est ça il y a toujours des contextes à préciser et si on est obligé de préciser qu'on parle pas de l'école du Moyen-Âge c'est juste parce qu'il se trouve qu'on a gardé le même mot pour deux choses qui sont en fait complètement différentes l'école d'aujourd'hui et l'école du Moyen-Âge mais c'est pas grave je veux dire c'est juste des paramètres de l'expérience à préciser des paramètres pour dire le cadre de l'affirmation scientifique qui est faite et donc on va pouvoir cette affirmation elle reste totalement réfutable simplement à partir du moment où on respecte les paramètres de l'expérience et en fait l'expérience qu'on peut faire pour vérifier l'affirmation de Bourdieu et qu'on fait des tas de gens et qui se vérifient à chaque fois c'est que on va retester de faire des statistiques sur la réussite scolaire des différentes populations suivant leur origine sociale tant qu'on est dans le même ensemble de paramètres qui est l'école républicaine d'aujourd'hui dans notre culture actuelle contemporaine et bien on tombe à chaque fois sur le même résultat donc on vérifie bien l'expérience que systématiquement effectivement on va trouver que les fils d'ouvriers réussissent moins à l'école que les fils d'avocats donc pour moi c'est pareil on fait des observations on fait une théorie la théorie nous permet de faire des prédictions d'expérience et on met en place une expérience et on vérifie ou on affirme les résultats ce qui permet de faire modifier la théorie simplement évidemment que pour faire une expérience il faut maîtriser les paramètres et donc faire bien la liste de tous les paramètres dans lesquels cette affirmation est censée être vraie et donc l'expérience est censée donner ces résultats-là pour la sociologie ça inclut de quelle société on parle à quelle époque dans quel lieu mais c'est tout la plupart du temps en sociologie mais encore plus en histoire ou en anthropologie on ne peut pas vraiment genre en anthropologie tu peux pas créer une société de toute pièce pour faire une expérience t'es obligé de faire avec les sociétés qui existent et en sociologie même si des fois tu peux mettre en place des expériences où vraiment tu crées la situation la plupart du temps t'observes des situations qui sont là sans que ce soit toi qui les ai mis en place donc tu maîtrises pas tous les paramètres et encore plus en histoire les événements ils sont pas reproductibles ils sont uniques voilà donc tu fais avec les choses qui se sont produites mais ça c'est pas non plus une particularité des sciences humaines il y a des tas de cas où dans des sciences dites dures on est exactement dans la même situation genre en astronomie si tu veux étudier les trous noirs tu peux pas fabriquer ton propre trou noir pour faire une expérience t'es obligé de faire avec les trous noirs qui existent c'est pas possible mais c'est pas possible ça nous demanderait très certainement une quantité d'énergie dont on ne dispose pas oui et encore pire il y a des gens des scientifiques qui étudient le Big Bang le Big Bang tu peux pas faire plus unique comme événement des événements historiques à la limite tu peux comparer tu peux dire qu'une révolution elle peut avoir des paramètres communs avec une autre révolution mais un Big Bang tu peux pas le comparer avec un autre Big Bang il n'y en a qu'un donc en tout cas s'il y en a d'autres il n'y a pas accès donc du coup c'est pas du tout une spécificité des sciences humaines ce côté unique simplement quand on veut maîtriser le plus possible de paramètres dans une expérience de toute façon c'est un fait de base on ne maîtrisera jamais tous les paramètres de l'expérience il y aura toujours des choses qui nous échappent mais par contre on peut trouver des astuces pour contourner ces problèmes et pour trouver des proxys c'est à dire des approximations des paramètres qu'on voudrait contrôler contourner le fait qu'on ne peut pas les contrôler en trouvant des choses qui sont presque comme si on les contrôlait et par exemple les statistiques c'est un truc fondamental qui est formidable pour ça les statistiques en fait au lieu de faire une expérience dont tu ne contrôles pas beaucoup les paramètres et puis après une autre où tu ne contrôles pas beaucoup les paramètres et puis après une autre et tout ça où tu vas mettre longtemps à pouvoir éliminer les biais de chacune des expériences et puis arriver à des conclusions en fait tu fais d'un coup des milliers et des milliers d'expériences en même temps en étudiant non pas un sujet mais des milliers de sujets qui ont tous des paramètres différents que tu ne contrôles pas mais simplement tu maîtrises ces autres paramètres que tu ne veux pas étudier par les variations statistiques aléatoires et en fait si tu te débrouilles pour que dans les deux groupes que tu étudies la seule variable qui soit différente fondamentalement entre les deux c'est celle que tu veux étudier et que pour tous les autres paramètres c'est distribué de manière égale entre les deux groupes genre il y a autant de jeunes que de vieux dans les deux groupes il y a autant d'ouvriers que d'avocats dans les deux groupes et tu veux étudier que je ne sais pas le poids je ne sais rien tu veux étudier plein de choses comme ça ou l'idéologie ou je ne sais rien mais du coup tu fais ça grâce aux statistiques et ça ce n'est pas non plus une spécificité des sciences humaines c'est une astuce qui est utilisée par n'importe quel domaine scientifique quand on n'a pas la possibilité de maîtriser précisément une expérience on en fait des milliers et puis on fait des statistiques dessus c'est exactement ce qu'on fait en physique des particules on fait ça tout le temps en physique des particules on fait des statistiques parce qu'on ne maîtrise pas tous les paramètres de chaque expérience individuelle donc on est obligé d'en faire des milliers et de faire des stats pour tirer des conclusions générales donc voilà vraiment je ne comprends pas ce qu'on peut prétendre qu'il y aurait de spécifique dans la méthode des sciences humaines ou des sciences sociales pour moi c'est exactement la même méthode dans toutes les sciences enfin la même méthodologie dans toutes les sciences simplement voilà on fait ce qu'on peut appliquer dans la méthode et pour ce qu'on n'arrive pas bien à appliquer on cherche des proxys pour approximer cette méthode mais c'est tout vite fait avant de vous laisser petit aparté puisque j'avais dit tout à l'heure qu'on y reviendrait rapidement sur la fin de pourquoi je préfère utiliser le terme méthodologie que méthode c'est parce qu'en fait si jamais on va sur Wikipédia ou autre en fait on dit que dans la définition la méthodologie c'est la méthode des méthodes et je trouve ça plus pertinent de venir utiliser le terme méthodologie scientifique plutôt que méthode parce que je trouve que si jamais on vient dire juste méthode scientifique ça donne l'impression qu'il pourrait y avoir plusieurs méthodes et notamment une de celles qui s'appellerait la méthode scientifique et je préfère vraiment dire au même titre que tout à l'heure je disais qu'il faut éviter de dire que c'est la science qui est autocorrective mais que en fait c'est la méthodologie qui permet à la science de s'améliorer mais je trouve que c'est plus intéressant de dire que c'est une méthodologie et qu'elle est en gros que c'est elle qui va pouvoir permettre de pouvoir appliquer chacune des méthodes chacune de ces méthodes scientifiques je trouve que c'est plus intéressant je pense que on pourrait considérer que les méthodes vu que la méthodologie c'est la méthode des méthodes les méthodes particulières c'est les façons par lesquelles on va essayer d'assurer par exemple qu'on n'a pas oublié des paramètres cachés la façon par laquelle on va tenter d'isoler l'expérience la façon voilà plein de choses de détecter les biais qu'il peut y avoir dedans faire attention sur les résultats s'il n'y a pas des paradoxes et comme on l'a dit il n'y a pas toujours la possibilité de le faire de la même manière d'appliquer les mêmes astuces systématiquement suivant l'objet d'étude et c'est pas l'objet d'étude c'est pas la sociologie ou la physique ou tout comme ça l'objet d'étude c'est est-ce que à ce moment là j'étudie un truc dont je maîtrise les paramètres ou pas parce que comme je l'ai dit il y a des cas où on maîtrise très peu de paramètres en physique aussi ou en biologie ou en chimie ou voilà mais du coup il y a des cas où on va pouvoir appliquer telle astuce donc on peut appeler ça une méthode pour le faire puis il y a des cas où on pourra pas il faudra appliquer une autre astuce mais là où c'est une seule méthodologie c'est que c'est toujours dans le même but c'est toujours dans le but d'éviter le même biais on a différentes façons de l'éviter par exemple et donc par exemple les statistiques c'est une manière d'éviter certains biais qui pourraient venir du fait qu'on ne peut pas appliquer l'isolation de l'expérience genre par exemple en biologie on ne peut pas mettre un animal sous vide pour l'étudier parce qu'il va mourir puisqu'on ne peut pas le mettre sous vide comme on le ferait avec un électron on trouve d'autres astuces qui sont d'étudier beaucoup de spécimens voilà mais c'est là une autre astuce donc on pourrait dire une autre méthode mais dans le même cadre méthodologique global qui est d'éviter les mêmes erreurs par différentes astuces en fait donc je trouve ça intéressant effectivement de parler de méthodologie plutôt que de méthode c'est une chose que Jus m'a imposé au fil du temps c'est tes salauds tes salauds non après c'est vrai non mais concrètement moi je disais méthode scientifique et à chaque fois Jus m'a repris et je comprends pourquoi il me reprend donc je fais gaffe et de plus en plus j'essaye de dire méthodologie scientifique effectivement parce que je trouve ça pertinent pour ces raisons là et après il y a une autre il y a un autre terme qu'on vient de trouver assez régulièrement plutôt que de parler de méthode scientifique ou de méthodologie scientifique c'est la démarche scientifique en fait le mot démarche me dérange parce qu'en fait ça laisse supposer qu'il y a une sorte d'orientation de la science qui fait que c'est cela qu'il va falloir suivre et que c'est comme ça et que c'est pas autrement il y a une espèce de je ne sais pas réellement comment apporter la chose c'est que on en parlera dans le prochain épisode où je pense que ce sera beaucoup plus clair pourquoi je préfère le terme méthodologie que démarche c'est parce que démarche je trouve qu'il y a une orientation sur le fait que tous les résultats de la science c'est absolument ça qu'il va falloir suivre et ça du coup ça en devient prescriptif et ça me dérange alors que méthodologie je trouve que le mot est beaucoup plus neutre c'est que ça va définir uniquement le pourquoi la science existe construire de la connaissance et du coup c'est là où je trouve que c'est intéressant de plutôt s'approprier mais là je pense je sais très bien que je suis très tatillon sur la chose moi ce que je trouve intéressant quand tu parles d'orientation c'est que avec notre définition de la science on peut dire que c'est un but en soi de vouloir trouver des affirmations qu'on pourrait partager avec n'importe quel être avec qui on pourrait avoir des échanges mais en réalité personne quasiment personne n'a ce but là uniquement en général en fait c'est pour atteindre d'autres buts qu'il a besoin de trouver ce genre d'affirmation donc du coup c'est voilà la science peut servir à toutes sortes de choses il y a plein de gens qui ont leur raison pour vouloir trouver des affirmations de cette sorte là et donc pour pratiquer la science donc du coup c'est dans ce sens là où je pense qu'on est d'accord pour dire que la science n'est pas orientée même si il y a des orientations qui impliquent exactement l'inverse il y a des il y a des buts des gens qui ont certains buts qui impliquent de contester la science et de faire en sorte qu'on ne trouve pas des affirmations qu'on pourrait partager avec tout le monde sur la simple base de démonstration argumentée donc je ne vois pas où tu vois où tu veux en venir du tout à la semaine prochaine absolument pas à la semaine prochaine je précise aussi quand même parce que c'est bien de le faire abonnez-vous à cette chaîne et partagez cette chaîne partagez les vidéos s'il vous plaît et c'est vrai qu'on aime mieux Peertube et on est content quand vous allez sur Peertube mais pour être honnête pour se faire connaître l'algorithme YouTube est quand même un outil utile et donc c'est quand même pas mal si on a aussi un peu de choses qui se passent sur YouTube t'es au courant de si qu'on aura mal les endings ces 20 secondes ? oui ah non mais tu couperas ce que tu veux le salaud Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501